Donc la dernière fois, nous avions fini avec l'écart interquartile et on allait voir une dernière information, l'écart type. Ah, il y a un trait rouge qui vient un peu à l'avancée, pas grave. Alors, l'écart type d'une série statistique, pareil, on va avoir des valeurs x1, x2, etc. jusqu'à xp en fonction de la situation. Et pour chacune des valeurs, on a un effectif n1, n2, np. x1 pour effectif n1, x2 pour effectif n2, etc. Ça va être un nombre, un peu compliqué, attention. Voilà. Bon, j'espère que tu n'as pas eu trop peur, on va en parler tout de suite. Alors, cette formule, ce n'est pas grave si vous ne la savez pas parfaitement par cœur. Ici, vous pourriez mettre même des pointillés rouges, ce serait presque mieux. Donc déjà, ça va se lire sigma. Encore une lettre grecque, plus ou moins comme ça. Et donc, ça va être une grande racine carrée de n1, facteur de x1, moins la moyenne, le tout au carré, plus n2, facteur de x2, moins la moyenne, le tout au carré, etc. Alors, on va tout de suite voir quelques remarques qui vont, entre autres, vous rassurer. Donc, première information, l'écart type est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Là, on a bien un écart à la moyenne, par rapport à la moyenne, dont on va prendre le carré. Bon, ça aussi, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à savoir. Certains le retrouveront l'année prochaine. Plus l'écart type est grand, plus les valeurs seront dispersées autour de la moyenne. Souvenez-vous, juste avant, au cours précédent, on avait vu que l'écart interquartile, plus il était grand, plus il était dispersé autour de la médiane. Là, cette fois-ci, l'écart type, ça va être par rapport à la moyenne. Quand deux séries, pardon, troisième remarque, quand deux séries statistiques ont la même moyenne, celle qui a le plus petit écart type a ses données plus homogènes. puisqu'ils seront plus groupés autour de la moyenne. Et enfin, ce qui va peut-être le plus vous rassurer, l'écart type se calcule avec un E, en général, avec la calculatrice ou l'informatique. Donc, on ne vous le fera pas calculer à main nue, ça ne présente pas d'intérêt. Exemple, vous pouvez mettre une petite calculatrice ici. On a deux groupes de sapins, S1 et S2, qui ont une même taille moyenne de 1,53 m. Pour S1, on a un écart type de 0,39 m. Donc, ça, ça a été calculé directement. Et on sait que pour le groupe de sapins, S2, on a un écart type de 0,60 m. Alors qu'ils ont la même moyenne. Les deux groupes ont la même moyenne. À ce moment-là, on va pouvoir dire, on va pouvoir en conclure, que le groupe de sapins, S1, qui a un écart type plus petit, à ce moment-là, a une répartition des tailles plus homogènes, en fait, plus regroupées autour de la moyenne. Voilà une interprétation et une situation pratique. Si on avait eu que la moyenne, on aurait dit, a priori, c'est les mêmes groupes de sapins. Ben, pas du tout. On voit qu'ils sont plus homogènes pour le groupe S1. On va finir la séquence avec le fameux schéma récapitulatif. Alors, attendez avant de le recopier de voir l'ensemble. Donc, on a déjà une série de données qui sont rangées dans l'ordre, avec la plus petite et, à l'extrémité, la plus grande. Ensuite, au milieu, on va pouvoir, grâce à ça, séparer en deux moitiés égales. Et si c'est les moitiés égales, à ce moment-là, tu penses à quoi ? Oui. On aura au moins 50% des données et au moins 50% des données. Ici, on va avoir la médiane. Et donc, à ce moment-là, ici et là, tu l'auras compris, on aura ici le premier quartile. Je laisse finir l'animation. Donc là, on a au moins 25% des données. Ici, entre là et là, on en a au moins 50. Et ici, on en a au moins 25. Q1, tu le places où ? Ici, effectivement. Et Q3, ici. Et on voit bien qu'ici, là, pour Q1, on a bien au moins 25% des données. Et Q3, ce serait donc tout ça à Q3. Et on a bien au moins 25 plus 50, au moins 75% des données. Entre Q1 et Q3, on a l'écart interquartile. Et c'est bien au moins 50% des données par rapport à la valeur centrale de la médiane. C'est ce qu'on avait vu dans la correction de l'exercice il y a quelques exercices. C'était il y a peu de temps. Et enfin, mais ça, on ne l'a pas revu cette année, mais vous connaissez. C'était au programme de 3e. Entre la plus petite donnée et la plus grande donnée, on a ce qui s'appelle l'étendue. Voilà. Alors, il reste encore à manipuler, à utiliser la calculatrice graphique. Et pour cette séquence, elle est finie.